Initialisation de la transformation de la FIFA 14 Balotelli pour Granik Et c'est un goal ! 4 fois le champion du monde, Bruce Granik, est sur le pitch Let's play it dirty ! Salut Marc ! Salut Bruce ! Ça va ? Ouais, ça va très bien, ça va ! Bah là, on a repris un peu vite, mais j'aime bien ! Ouais, j'aime beaucoup ! Bon, le nouveau mec, tu reconnais notre bêta ! Ouais, ouais ! Faut bien qu'on refasse des vidéos aussi ! Yes ! Et là, ça va être un match pas trop mal, parce qu'on a choisi d'en faire un sur une grosse équipe, une des meilleures du jeu, peut-être le deuxième meilleur club, je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi ! En même temps, des grosses équipes, on en fait pas mal quand même ! Oui, mais là, je vais dire vraiment le gratin ! La deuxième meilleure équipe, pour moi, du jeu, au niveau des clubs ! Donc le Bayern de Munich ! Ah, l'Allianz Arena en plus ! Et contre le Real, contre la meilleure équipe du jeu, donc... C'est ça ! Une belle opposition, je pense ! Ça va faire un gros match, ouais ! Ouais ! Bon, moi, Pépé, il est chaud, hein ! Ah ouais, Pépé ! Bonjour ! Je sais pas qui veut attraper, mais il l'a déjà grillé, quoi ! Bonjour, mais des joueurs de Timo Zeyr ! Ah ouais, j'avoue ! Là, mais Ramos ! C'est vrai ! Et donc, ouais ! Donc, t'as choisi le Bayern, et donc, parle-nous de ta formation ! J'ai choisi le Bayern, et franchement, pour eux, bon, j'ai pas fait original, mais j'aurais mis un petit 4-2-3-1, je trouve que ça leur va très très bien ! Donc, derrière, du classique, Boateng, Dante à la Balam ! Par contre, en milieu de dev, j'ai mis Schweinsteiger et Gozze ! Ouais, ça, il faudra en reparler ! Schweinsteiger, bah, qui est, on va dire, défensif, très très fort, et Gozze, technique et tout ça, mais je pense qu'il a le caractéristique ! Tu vas nous expliquer, bien sûr ! Et donc, j'aime bien ! Après, j'ai mis Muller en 10, et Ribéry-Romen sur les côtés, Manjou-Kic en pointe ! D'accord, ok ! Donc, on va voir ce que ça donne ! On va reparler ! Alors, en face, lui, Madrid, il met Isco en 10 ! Je sais pas si Isco a eu une petite amélioration dans ses stades, je sais pas trop, mais... Ouais, peut-être pas ce qu'il s'est peut-être en soi en haut ! Ouais, moi, j'aurais pas fait ça, perso ! Parce que c'est vrai que ça tient compte des performances ! C'est vrai ! Plus le joueur est bon, plus ces stades vont le monter ! Ensuite, ouais, j'ai vu Ronaldo à gauche, parce que nous, on ferait jamais ! Ronaldo, il a une place, et c'est fini ! Attention, déjà, première action pour Bruss ! Avec Mario Boutier 4 ! T'étais déjà... T'avais déjà trouvé la feuille, là, hein ! C'est vrai qu'il a pas très bien effondu ton adversaire ! Non ! Allez, je te laisse jouer le corner ! Allez, t'es où, Manjou-Kic ? Allez, tout de suite, l'outil de cherche ! Allez, Manjou-Kic ! Ah, la chance ! C'est Isco, je crois, en plus, qui sort ce ballon ! Pas fini pour Bruss avec Manjou-Kic ! Oh, pas trop faire ! C'est ça, Manjou-Kic ! C'est moins technique, plus... Plus... Plus connard ! Plus... C'est un peu chaud ! Eh ! Ce match, il me laisse même pas le temps de parler, quoi ! Je suis plus intéressé par ce qui va se passer, plutôt que de ton équipe ! Bon, ben, heureusement... Là, t'as bien couvert, là, en dessous, avec Boateng... Voilà ! Et... Ça repart ! Alors, Bruss, donc... T'en parlais en préambule, le choix le plus... Ouais, le plus surprenant, entre guillemets... Ce serait peut-être... Attention ! Le dernier... Ce serait peut-être Gotsu en milieu défensif ! Ouais, ben, en fait, c'est... Ben, j'aime bien faire un peu comme Mourinho faisait souvent ! C'est... C'est... Ben, mettre un joueur purement défensif ! Ouais ! Quand tu joues à mes deux milliers de def ! Un chien ! Donc, comme un Kedira, par exemple ! Ben, en fait, exactement comme Fanchel Otila avec Kedira et Modric ! Ouais ! Ben, moi, je fais pareil dans le jeu, j'aime bien mettre un joueur un peu plus technique ! Un jeu aussi qui est un peu plus rapide, forcément ! Parce qu'en général, les milliers défensifs sont très très lents ! Donc, pour compenser ça, en général, je mets un joueur un peu plus offensif en milliers défensifs ! Donc, en fait, tu cherches un peu la complémentarité, quoi ! C'est ça ! Le truc qui est à faire que... T'as un peu de tout au milieu ! Picozze, là, des Warcrate qui correspondent bien ! Parce qu'il est moyen-moyen ! Ce qui fait qu'ils ne montent pas tellement, quoi ! Enfin, pas tellement ils montent ! Mais... Alors, Warcrate, attribut, offensif et défensif ! Ouais, c'est ça ! Pour les non anglophones, il y en a toujours ! Ouais ! Non, attends, on va tester le jeu de tête de Manzo ! Oh ! Manzo, qu'est-ce qui était passé ? Franckiii ! Ah ! Alors, euh... Ouais, ce que j'allais dire, c'est que finalement, Schweinsteiger... Attention, il y a un joueur acteur, là, c'est un peu bizarre ce qu'il se passe ! Schweinsteiger... Tu profites, là ! Tu profites, Russe ! Pour toi, Franckiii ! Tu profites, on va en parler ! Mais ce que je voulais dire, justement, c'était que Schweinsteiger... Ce n'est pas forcément le joueur purement défensif, quoi ! Il a aussi de très bonnes stats, il a une bonne troisième colonne ! Oui, mais je parle au niveau des Warcrate, encore une fois, lui, vraiment, il reste derrière et tout ! Après, c'est sûr que Franckiiiiger, c'est bien plus qu'un milieu défensif ! C'est un gars qui a une très bonne qualité de passe ! Qui est assez technique, en fait, d'ultra-complet ! C'est l'un des meilleurs au monde à son poste depuis maintenant pas mal d'années ! On a l'impression qu'il est là depuis... Depuis qu'un speech, Manzsteiger ! Oui, d'ailleurs, son classement au Ballon d'Or, moi, on m'a un petit peu surpris, j'ai envie de te dire ! Il est très, très bon ! Il est vraiment très bon ! C'est grave ! C'était la plate tourmente du Bayern Munich ! On remarque, encore une fois, le Bayern... Le Barça et le Real, enfin, le champion espagnol est nettement avantagé ! Parce que moi, il y a Xavi, Iniesta et Alves, honnêtement, pour moi, ils n'ont rien à faire dans cette équipe, cette année-là, en tout cas ! Ouh, Gareth ! Ah ouais, tu l'as laissé ! Dans cette position-là, en plus ! Donc, Alaba, pour moi, méritait d'être dans cette équipe-type à la place de Alves ! Ouais ! Et puis, au milieu de terrain, moi, j'aurais mis Swansteiger et Yaya Touré à la place de Iniesta ! Et j'habite sur le reste de l'équipe, je trouve ça assez cohérent, normal, quand même ! Ouais, parce que, enfin... Devant, on ne peut pas trop faire grand-chose ! Non, exactement ! Et là, devant la Domessi, on n'a rien à faire ! Ribery, qui est obligé d'être dans le milieu de terrain, devant, enfin, c'est vraiment le 11 de l'année ! Mais le 11 de l'année, alors, c'est pas vraiment la FIFA qui gère cette équipe, je crois, c'est la FIFRO, carrément ! C'est une association qui a été très... En tout cas, c'est trans, ouais ! Ouais, ouais, il y a trop de petits trucs qui sont pas très clairs, ouais, dans toutes ces histoires de ballon d'or et compagnie... Mais bon, mais... Qu'est-ce que tu veux, hein ! Alors, donc, le Bayern, devant, je sais que tu joues avec l'Allemagne en ce moment, je sais que tu joues avec l'Allemagne en ce moment, je sais que tu joues avec l'Allemagne, je sais que tu joues avec l'Allemagne, je sais que tu joues avec le Brésil, tu joues avec beaucoup d'équipes nationales, et t'as découvert un joueur ! Ah, j'ai pas découvert... Non, mais je veux dire, t'as découvert un joueur avec lequel tu ne jouais jamais ! Non, c'est vrai que Mahler, bah, j'ai tendance à le mettre en pointe, et j'aime beaucoup ! Tu l'as trouvé très complet, physiquement, il bouge tout le monde, il a les deux pieds, il a, techniquement, il a ses fins techniquement aussi, je trouve, il a des petits mouvements... Oui, 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 il est... Puis il a ses chaussettes baissées et tout, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ça fait... Tauti, quoi, un peu ! Tauti à l'ancienne ! Il a vraiment un truc, je trouve, et il fait partie des meilleurs attaquants du jeu, pour moi ! Et c'est pas fun de te l'avoir dit, ça, hein ! Tu voulais pas me croire, quoi ! Les Allemands, je sais pas, tu... Moi, j'étais là, je les défendais, et tu voulais pas m'écouter, quoi ! Or, ça se voyait, quoi ! C'était évident qu'ils étaient... Les mecs, c'était des ouf, quoi ! Enfin, Muller, c'est un chien de la casse, le type ! C'est vrai qu'ils jouent bien, les mecs, ils jouent très, très bien ! Alors, euh... Ce Bayern Munich, donc, pour l'instant, en défense, il n'y a pas de grand-chose à faire, je pense... Comment tu la comparerais ? Par contre, Francky, là, de Fayer ! Le même but que le premier ! J'aurai le ballon d'or ! Il a des déplacements, Ribéry, ils sont flippants ! Franchement, bon, bah, c'est pas pour se la raconter, mais vu qu'on était à la cérémonie, c'est vrai que ça nous a fait un peu de la peine pour... Pour Ribéry, parce qu'on voyait, on a pu parler un peu avec lui avant, et c'est vrai qu'il les croyait à Badger Confer ! Et donc, on était un peu dégoûté pour lui, surtout qu'il était très, très cool, donc c'est vrai que ça a fait un peu de peine, quoi ! Bah, Ribéry, de toute façon, on sait très bien que, voilà, on sait que... En France, son image, il y a un vrai problème avec lui, on le sait... Bon, après, le problème, c'est que c'est lui aussi qui a fait des erreurs ! On a après, au fond, c'est sûr, c'est pas un Morénia, quoi ! Non, voilà, on a pu le voir, franchement... Oh là là, Thomas ! C'était Thomas ! Voilà pourquoi je l'aime, Thomas ! C'est là où il y aurait pour la guerre ! Avec sa tête, c'est le royalement ! Oh, c'est l'extérieur ! Thomas ! Exceptionnel ! Avec ses petites chaussettes ! T'as qui ? Ah oui, c'est grave ! Oui, donc, alors, je vais revenir après sur la défense, mais c'est vrai que, par rapport à Ribéry, c'est... C'est juste hallucinant, quoi ! J'ai envie de dire, le pauvre, quoi ! Parce que, tu vois, c'est... Mine de rien, t'as l'impression, quand même, que le type, ça part jamais d'une mauvaise intention, tu vois, c'est... Je pense qu'il... Il est maladroit, peut-être ! Ouais, il est très maladroit ! Alors, ça, c'est une certitude, il est très maladroit, il fait des choses, et puis, ouais, il a un peu le coquet... Wesh, wesh ! Un peu... Un problème, c'est... Un racaille et tout ! Mais... La façon dont ils s'expriment, c'est sûr qu'ils ont tendance... Bah, ils le loupent pas, quoi ! Ça aide pas ! Ah, ça, ça aide pas du tout, ouais ! Ça aide pas ! Mais, voilà, on a bien vu, ouais, on dort que le type... Oh là là ! Je vais pas s'exprimer ! Non, c'est vrai ! On a bien vu que... Oui ! Que le type était... C'est... Il acheterait pas une crème, mais bon, voilà, quoi, il est... C'est pas quelqu'un de méchant ! Non ! Non, 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 il est très fréquenté ! Non ! On a vu Didier, aussi ! J'avoue, Didier... Didier, il pense qu'au Mondial, hein ! Ah, j'avoue, Didier, il était... Il a dit le petit « Bonne chance pour le Mondial », il a kiffé ! Genre, il a sorti son petit papy, il a pris des notes ! Ah, il a fait un appel ! Ah, mais Didier m'a l'air chaud, il m'a l'air... Ah, Didier, il est bouillant ! Ouais ! Très, très bouillant ! Ah, ouais ! Et puis, comment dire... Ça, je te l'ai dit... Moi, il m'a impressionné, quoi ! Enfin, je veux dire, le mec... C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais il est au carré et tout l'en impose ! Ah, c'est carrément ! Mais à la télé, non ! On est de Cristiano ! On est marrant ! Il veut pas être ballon d'or pour rien, tu vois ! Ah, non, ça, c'est sûr ! Ah, il t'a eu, hein ! Ouais ! Oui, donc, je disais, il est pas... À la télé, on le voit, il a l'air un peu, tu vois, un peu... Bon... C'est quelqu'un de très grand, c'est pas tout ça, tu vois ! Mais en vrai, quand tu le vois, le mec, je te dis, tu... Ah, tu te fais un peu petit, quand même ! Je sais pas, moi, ça m'a... Ça m'a un peu choqué ! Mais bon ! Aujourd'hui, on est là pour le Bayern Munich, donc on va éviter de se disperser un petit peu ! Moi, je te parlais de la défense et je te disais... Tu l'as comparé avec quelles d'autres défenses dans le jeu ? À quel niveau tu la placerais, cette défense ? Bah, honnêtement, je trouve qu'il est assez proche du Real ! Ouais ? Ouais, c'est bon ! Alors, tu la mets... Bah... À comparer ? Parce qu'en fait, à la Balaam, comparé à Marcelo, Carjaval ou mach... C'est meilleur, je trouve ! Carrément que le Real, peut-être ! Ouais ! Après, en défense centrale, le Bayern est un peu moins bon ! Je dirais que t'as surtout Ramos qui fait la dif au Real, mais c'est pas loin quand même ! Ouais ! Boateng est très rapide, il est complet, il est puissant ! Il est très très fort, et Dante ! Et Boateng, je sais qu'il t'a beaucoup plus con de Bale ! Et Dante aussi, je le trouve quand même pas mal ! Je préfère Boateng, mais Dante... Ils sont solides, quoi ! Ils sont costauds ! Est-ce que tu trouves ça normal qu'aucun des deux n'ait été dans l'équipe de l'année ? Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même Ramos et Thiago Silva, mais... Honnêtement, ouais ! Je les mets pas au niveau des meilleurs défenseurs centraux ! C'est deux très bons défenseurs, mais il y a quand même un petit fossé avec un Thiago Silva ou un Ramos ! Non ! Ah là, c'est fini là ! Ah là, c'est fini ! Bravo ! Oh là là ! On s'est raté, Bruce ! Mais c'est Robben pied droit, là ! Mais pourquoi tu l'as pas mis à terre, là ? Pourquoi tu as voulu la lever, je comprends pas ? Non, c'est même... Bah, c'est Robben pied droit, mais c'est Mühler qui l'avait, ouais ! Qui en aurait pu mettre à sa place cette année, Hummels peut-être, tu vois un petit peu... Ouais, c'est vrai qu'il est quand même blessé et tout à des moments... Donc, voilà quoi ! Je pense que c'était une idée, un autre joueur... Je comprends, je comprends pas ! Après moi, quand tu me dis, l'âme à comparer avec... Enfin, l'âme, j'aime beaucoup ce joueur ! Qu'est-ce que je peux déconner ? Je sais que j'aime beaucoup ce joueur, l'âme... Mais franchement, dans le jeu, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec lui... Je trouve qu'il est un peu trop petit... Il manque de... Il est pas rapide, en plus ! Il est pas rapide ! Enfin, tu vois, l'âme... Alors là, il y a pas de débat, c'est clair, honnête ! C'est vrai que l'âme, je suis d'accord avec Paul, il est sous-côté... L'âme ! Enfin, c'est pas représentatif d'un certain niveau... Ouais, c'est pas normal, je le sens pas, quoi ! Le joueur, je le sens pas, voilà ! Donc, ce serait un petit peu dommage... Alors... Par contre, chez Berry, il y a vraiment des bouillons dans le jeu... Ouais, non, il y a rien à dire... T'as vu ses stats en... En équipe de l'année... Totti ? Ah ouais, la Totti ! Ah, c'est impressionnant ! Oh là 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 ! Oh, t'es belle, cette frère ! Monzo ? Petit pitte ! Ah oui, alors, grosse sensation, là, du côté du Bayern Munich ! L'arrivée de Lewandowski ! Enfin ! Qui continuent à piller leurs meilleurs ennemis ! Il manque plus que Marco Reus, quoi ! Il y aura ses conférences dans le championnat allemand ! Parce qu'ils sont en train de leur prendre leurs meilleurs joueurs ! Ouais, voilà, il manque plus que Reus ! Gündogan ? Non, Gündogan, apparemment ! Il faut bien défendre ça ! Gündogan, ça serait une des priorités du Barça ? Euh... du Real aussi, non ? Mais là, le Barça... Le Manchester ! Le Barça serait en contact très avancé, c'est ce que j'ai lu ! Ah ouais, c'est ce qu'il... Et voilà, ce qu'il y a une date ! Faut voir... Bah, on va pas se mentir, c'est vrai que Gündogan, il a le style... Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Il est énorme, il est énorme ! Direct fort ! Parfois... Ah, c'est ça pour moi ! Parce qu'il a fait une année, il est énorme ! Mais... Il est très important ! Il y a Torre, franchement, je comprends pas quoi ! Ce gars-là, pourquoi il est pas dans l'équipe ? Parce que c'est... C'est un monstre ! C'est un monstre ! C'est un monstre ! Il sait tout faire, le type ! Là, carrément, c'est un des meilleurs Peter City ! Faut arrêter quoi ! Il met les coups francs, il met des frappes de 30 mètres... Il défend la taque ! Il est partout, le type ! Il est partout ! Ouais, c'est le... Enfin... Ouais... C'est... C'est... Tu... Il est... Il était encore plus fort que Viera, honnêtement ! Il est à Torre, à comparer ! Parce que... Il a quand même plus de corps à la fin d'Arc ! Ouais ! Il est à Torre ! Par rapport à... Ouais, mais après, Viera, je pense que défensivement, il était encore plus fort ! Non, oui, alors oui ! Mais oui, les... Bah, en tout cas... Parce que Viera aussi avait les deux ! Il avait ce qui est offensif ! Il avait ce qui est offensif ! Il a soucié tous les deux, quoi ! Ah ouais ! C'est sympa ! C'est le pire que la muraille de Chille ! Ouais ! C'était terminé ! C'était sérieux ! Ah ouais, non mais là... Ah, c'est vrai qu'ils sont après... Les deux sont impressionnants ! Mais je crois que c'est Pierre Ménez aussi, qui est fan de joueurs ! Ah ! C'est son joueur préféré ! Et il avait dit, si tu me fais choisir un joueur dans le monde pour faire une équipe en premier, je te prends pas Cristiano Messi ! Je prends Yaya Tour ! Et c'est vrai que... Ça peut se comprendre que le gars il fait le taf pour 10, quoi ! C'est... Non mais c'est vrai que c'est impressionnant ! Il est partout ! C'est impressionnant ! Ah, il est partout ! Euh... Ce joueur est dingue, quoi ! Et il y a une chose que je comprends pas, mais vraiment que je comprendrais pas ! Pourquoi le Barcell est les évarts, tiens ! Bah ça c'est quoi ? Jola il aimait... Il aimait pas les joueurs... Bah non mais ouais ! Il voulait tout contrôler ! C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec Ronald Dino, bah avec Eto, avec Yaya... Ouais, c'est n'importe quoi ! Je pense que quand t'as un joueur comme ça, tu t'écrases et tout ! Enfin, je comprends pas ! Il en fallait Messi pour qu'il s'écrase, c'est qu'il faut qu'il y ait Messi s'écrase... Ouais, c'est ça ! Ils lui ont posé la question d'ailleurs il y a pas longtemps, quand j'allais au Bayern, genre c'était l'année... C'était les années Guardiola au Barça, quoi ! Esti, marqués de son empreinte, c'est à lui qu'on doit beaucoup de choses et tout ! Il a fait... Guardiola, il a dit non ! Il a encore baissé son ben ! Il a dit... Il a dit non, c'est juste qu'il y avait Messi, quoi ! Il a dit c'était les années Messi, c'est tout ! Ouais mais bon, je crois que tu lui poserais la question, tu lui dirais... Et en deux tu mets qui ? À moi ! Non mais là c'est pour faire ! Ah si là ! Oui, non mais le mec il... Mais si de toute façon, mais tout le monde d'accord ! Ça... On peut rien faire ! Mais par contre... Oui, Guardiola, moi je trouve qu'il a un melon ce type, c'est quand même impressionnant ! Je suis d'accord, il faut le cacher ! C'est impressionnant ! Il veut le cacher ! Il veut le cacher mais c'est... Il n'y arrive même pas ! Non ! Franchement le type... Il y a... Oh la la ! Francky encore ! Il y a une chose qui est super impressionnante avec Guardiola, ce qu'il a fait cette année... Il a replacé Philippe Lahm en milieu défensif en fait carrément ! Cette année ! Tu sais en gros, le Bayern il joue en 4-1, 4-1 ! Oula ! Ça fait deux fois vos ! Ça commence à faire beaucoup ! Des mecs... Ouais donc... Lahm en milieu défensif, ça je sais pas c'est un choix, c'est quand même... C'est peut-être par rapport au joueur qu'il a aussi, puis peut-être par rapport aux blessures... Parce que Schwansteiger, je sais qu'il est blessé ! Ouais, Schwansteiger... Après, Xavi Martinez et tout... Bah je crois qu'il a... J'avais marqué, il a dû le replacer en défense centrale... En défense centrale... Ouais bah très bricole hein écoute... Bah... Mais bon... C'est quand même des choix euh... Ouais... Je sais pas... Moi Lahm je le voyais pas là quoi... Non oui je suis d'accord... Après à mon avis c'est des choix par rapport aux blessures et tout ça... Pour faire tourner aussi donc euh... C'est ça... Après le Bayern ils sont pas à pleins dans ça... Ça marche vraiment bien... Il y a deux équipes en plus hein... Tu regardes le banc, c'est... Et puis les prochaines... T'as les bandes d'oskis en plus... Et c'est qui ? C'était pas sur un gros défenseur centrale... Euh... Alors je sais pas trop... Un très gros... Je sais pas trop exactement... Je sais plus lequel... Je pose une colle mais... Mais ils sont sur un très gros défenseur centrale ouais... C'est les bandes d'oskis qui a signé ? Non je crois pas... Non non... J'y pensais... Parce que ce serait limite logique quoi... Non non... Ouais... Je sais plus qui bref... Mais un gros... Ok... Ça pourrait être marrant... Ok... Bon bah brus t'as encore fait quitter un de tes adversaires... Tranquille... Qui a cassé le taf... Ouais... C'est pas l'air unique... Ouais ouais... C'est lui qui met les 3 buts... Et donc quoi le 4-2-3-1... Bah... Moi j'aime beaucoup... J'en peux plus de 4-2-3-1... Mais dans les vidéos... Mais bon je sais qu'il y a pas le 7 et kick... Je trouve... Ça leur va tellement bien pour le coup... Ouais... Donc pourquoi changer quoi... Ok d'accord... Ok... 4-2-3-1... Euh... Gotsu... Pas de Shakiri... C'est sûr... Bah Shakiri... Il peut rentrer... Mais euh... Je pense que dans le 11... Il a pas sa place... Mais il en est pas loin... En tout cas c'est un bon joueur... J'aime mieux aussi... Et en attaque... Muller en 10... Mandzukic en pointe... On est un peu obligé... Mais je sais... J'aime beaucoup Muller en 1... Ouais... Peut-être mettre Muller en pointe... Et puis mettre Shakiri en 10... Ou Kotsu en 10... Peut-être faire quelque chose comme ça... Mais Mandzukic est pas trop mal... Donc euh... Ok... Voilà... D'accord... Écoute... Moi... Moi c'est bon... Ça gagne... Ouais c'est vrai... J'essaie... Ok... Ah... Merci Francky... Il a été bon dans ce match... Ouais... Ouais... Bon bah... Ouais... Tu crois qu'on va rentrer en paix ? Ouais... Qu'est-ce qu'on a encore de plus ? Bon on va braque... Allez... À la prochaine... À la prochaine... Allez ciao... Salut tout le monde !